Mon Loa dit toujours à Loa ! Ça a l'air d'être bugué ! Sauf qu'après, une fois ici, j'ai pas d'ennemis, j'ai rien ! C'est bien lui, en plus, que je dois... Je serre Baku, un des plus anciens Loa ! Un petit slash-reload ! En cas où ça serait un bug d'affichage ! Ça ne m'en a pas l'air ! Un peu, un peu. Un joueur. Un hé, un joueur. Nous avons eu mis au plus pour l'Un Coupe. Cher. Non, là, je re-rentre dans une dernière, là. Ah oui, d'accord, je suis juste à côté du... Ok. Je vais parcourir un petit peu le jardin des lois, mais je ne vois rien, quoi. À part là, j'y ai déjà été. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a qu'on qui... Je suis le maître de la métamorphose, le chef de la meute, le seigneur de la chasse. Il y a des chevilles. Excusez-moi. Oui, je manque de respect, mon loup. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, ça ? Contre les lois. Ah, contre les lois, ok. Sans anglais, j'ai pas envie de traduire et ça a l'air d'être un poème, vu comment c'est composé. Hop. Arragnophobe, pour la seconde fois lors de cette session de tournage, je vous salue. Parce qu'a priori, voilà, quoi. Voilà, voilà. Non, et là, je sors du jardin. Là-bas, il y a le fly. Il n'y a rien, quoi. Je suis censé rendre la quête, mais il n'a pas son point d'interrogation au-dessus de la tête, donc... Oh ! Oh ! Ah oui, non, oui, c'est parce qu'il y a... On va tenter de se le faire. Je ne sais pas par où il faut rentrer, mais... Ah, là, ok. Hmm. Grosse bébête. Un million de points de vie. Là, par contre, j'utilise mon marchand. Qu'attendez-vous de moi ? J'attends qu'il apparaisse, parce qu'il... Voilà. Bien, 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 bien. A bientôt. Oui, bien. Bien. Abonnez-vous. 外 Pang. Vot. Avance-vous. Bien. T'as noté. Bien. 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 Alors ça c'est pas du tout Je suis étourdi pendant 10 secondes là S'il te plaît tu respectes Non mais on va se calmer oui Ok Ok Lé lostum Lé Lé Non mais c'est pas possible Ah il y a une chose boss J'espère qu'il a ce qu'il faut en Azerite Parce que Non mais c'est pas possible Non mais c'est pas possible Non mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Et bah et bah Merde On va se calmer Voilà pour commencer Ah ok d'accord On va essayer d'en prendre une Qui est pas Voilà qui est pas affectée On va lui mettre ça sur la tronche Elle va tuer toutes ses copains Voilà Oh la 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 Et ça drop combien ? 18 points d'Azerite ? Je me suis tapé ça pour 18 points seulement ? Oh putain Oh la 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 Bah c'est pas cher payé Franchement Franchement c'est l'arnaque Je m'attendais au moins à 50 points quoi Bon Bon Toi Toujours pas envie de Non Ne volez pas dans les plumes de Paco Ne volez pas dans les plumes de Paco Que les vents de la guerre vous soient favorables Bonjour Paco Ils m'ont jamais parlé de leurs plans Ils doivent savoir qu'au fond de moi Je suis trop Zandalari pour leur Petite rébellion Et aussi Que je les aurais tués sans discuter Bon ok super C'est super Que Baku voit vos ennemis avant qu'ils vous voient C'est super ta vie mais Mais voilà Mais tu m'en kick in quoi Parce que là Bah je suis coincé quoi Je suis coincé je sais pas trop Quoi faire d'autre A part peut-être aller voir A part peut-être aller voir Ossou Voir s'il y a pas autre chose Mais quoi qu'en soit voilà Je vais garder cette quête telle quelle On va retourner au seau voir un petit peu ce qui Qui Vous avez besoin de protection Je protège Tout Tout Que Tout L'un Un 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 C'est parti. Ok. Donc ici, il n'y a pas vraiment plus de quêtes. Ici, il y a... Ok. Alors, attendez. Je regarde un petit peu parce que... Ici, il y a moyen d'avoir un peu d'Azérites, mais ça me coûte des ressources de guerre. Il y a un truc de maître de mascotte, genre un lac carré. Ok. Attendez, c'était quoi, ça ? Récompose de Voldine. Ok. Fin de réputation pour Voldine. Super ! Super, super ! Et autrement... Aucune quête ailleurs, en hauteur... J'ai lu qu'il y avait lui, là, qu'il y avait un... Oh ! Ah oui, mais on l'a déjà vu, ça ! Ça, on l'a déjà vu. Donc ça, on l'a déjà vu. L'attaque de Mitrax ? Ok, on ne l'a pas encore. Et l'Empire Zandalari... Ok. Bon, bah écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose de plus, quoi. Par contre, j'ai un indice. Mitrax. C'est quoi, ça ? C'est où ? Oui, ça va. Oui, ça va. Sous-titrage ST' 501 Ah d'accord ok Pas de soucis J'ai aucun endroit qui s'appelle Mitrax Je ne vois pas ce que c'est Bon C'est pas grave Je suis un petit peu débité Je ne sais pas vraiment quoi La légende de Matagone Bah écoutez C'est ici que ma session de tournage Je vais s'arrêter Et puis On verra un petit peu Je vais retourner dans la cité Pour voir un petit peu Où peut bien se trouver la suite Parce que là je vous avouerai que je suis un petit peu perdu Bon bah écoutez Bah sur ce Je vous dis à bientôt Pour le Alors soit le prochain épisode Soit bah vous c'est à la suite Vous savez comment je découpe Je sais Un peu à l'arrache On va juste voir Parce que Voilà le Non ça avait l'air d'être plus haut Ça avait l'air d'être plus haut Donc si je ne l'ai pas vu C'est que c'est C'est que c'est bon Alors par contre ça je ne comprends pas Si on peut m'expliquer Pourquoi j'ai des cadres qui sont sur la carte Mais que je ne vois pas Ok c'est à côté du fly apparemment Voilà Là où je suis là Il y a un point d'interrogation jaune Mais je ne le vois pas Il y a bien C'est un garde Donc il va juste me renseigner Sur les différents lieux Où je peux me rendre C'est tout Mais après Bon Bah écoutez Comme je viens de le dire Bah Je vais vous laisser Moi je mets fin à cette session de tournage Ici Et puis je vous dis A tout à l'heure Ou Bah pour vous à la semaine prochaine Voilà Ok donc Ah d'accord ok Oui ok Donc excusez moi Ça fait 15 secondes J'essaierai de couper Mais je ne garantis pas De couper les 15 secondes De blanc qu'il y avait ici Voilà Je vous explique Donc on est Voilà Que plusieurs jours Après la dernière coupure J'ai pas vraiment été en Zandalar J'ai plus géré mon business Voilà Je suis à Je suis à 709000 PO Bon ça n'a pas été Ça n'a pas été ouf ouf J'ai trouvé peut-être un business Qui est juteux Mais je ne sais pas S'il sera juté sur le long terme ou pas Donc on verra bien Enfin bon voilà Ça c'est mon petit business Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui Équipement Équipement rapidement J'ai le dernier truc Que j'ai réussi à avoir Ce sont des gants Donc maintenant j'ai des gants Niveau 400 Voilà Niveau d'objet 394 A chaque fois que j'ai un nouvel objet 400 en fait J'augmente d'un niveau ici Donc normalement Prochain niveau Je serai niveau 395 Et à ce que j'ai compris Quand on passe niveau 395 En gros Notre Notre nom dans le chat FR par exemple Il passe en violet notamment Et puis Puis voilà quoi Voilà Bon après voilà Mon cœur d'Azeroth A pas vraiment évolué Mais il est pas loin Il est pas loin d'évoluer Enfin voilà On est à On est à 74% Voilà Sinon tout le reste Ça a pas vraiment bougé Euh si Il y a 2-3 trucs A me bouger Je Zary a pris le temps De m'enchanter Donc j'ai une navigation magistrale Je sais plus ce que ça m'augmente La score critique je crois Ce genre de choses Et J'ai sur Il doit tirer une bague Ou sur la cape peut-être Non Il me semblait qu'il avait enchanté Autre chose Mais je ne sais plus Vu que j'ai changé de gant Il faut aussi que je les réenchante Ça je J'ai des enchantements dans mon coffre Euh Voilà voilà Bon Enfin voilà Donc Au niveau des cadres Vous vous souvenez J'étais au truc des lois Et ça avait Ça avait pas l'air de marcher Donc je me suis mis à la recherche Là bah il y a Il y a 20 minutes à peu près D'une nouvelle quête Et donc j'ai À force de tourner en rond Je suis retourné au port Et je me suis rendu compte Que notre cher Nathanos avait une quête pour nous Une quête qui s'appelle La mort du roi Voilà Le roi Rastakhan est mort La flotte d'Andalari a été décimée Et nous avons perdu Excusez-moi Alors vous voyez aussi À l'heure qu'il y a en haut à droite Je commence cette session de tournage tôt Je compte tourner un maximum Aujourd'hui en fait Nous sommes un jeudi Mais Et je retournerai certainement ce week-end Mais il est fort possible Alors voilà J'envisageais ça D'arrêter cette série À l'épisode 100 Je pense Donc il resterait 13 épisodes En gros Après voilà On couperait Parce que voilà Ça fait quand même Deux ans Donc Enfin voilà J'aurais pas tourné cette série En deux ans Vous savez J'enregistrais cette série Largement Voilà Au moment où je vous parle Là Moi je suis encore en 2020 Vous vous êtes fin 2021 Facile Donc Voilà Donc Voilà Déjà il y a un grand Il y a un fort décalage dans le temps Et tout n'est pas scripté Apparemment Dans le jeu Sur les serveurs de Firestorm Donc Il est possible que Soit J'arrête à l'épisode 100 Quand on aura Voilà On avancera le maximum qu'on peut Et puis Voilà quoi Soit En fait Il y aura une énorme coupure À l'épisode 100 Je passerai sur autre chose Parce que Voilà World of Warcraft J'adore J'adore C'est un super lore Et puis mine de rien Excusez-moi Hop Réveillé en même temps Enfin une alarme sur mon téléphone Excusez-moi Comment Le Voilà World of Warcraft J'adore C'est un super lore Et puis Battle for Azeroth C'est un super scénario J'aime beaucoup Mais Je me lasse Un peu Et j'ai envie de De faire d'autres jeux J'ai envie de D'aller à la Découverte d'autres jeux Et Donc Il est possible que Que Voilà Il y ait un arrêt À l'épisode 100 Est-ce que ce sera Un arrêt définitif Ou pas Je ne sais pas Je Je ne sais pas Donc voilà Mais soyez prévenus Voilà Il est possible que À l'épisode 100 En fait Je m'arrête vraiment Et que Vous Voilà Au niveau de nos timelines En tant que moi Qui enregistre là en 2020 Et vous qui voyez cet épisode En 2021 Le Le décalage Temporel Entre guillemets Ce sera réduit Énormément Voilà Peut-être que pour l'épisode 101 En fait Et bien On Voilà Vous aurez l'épisode En fait Quelques Enfin J'aurais tourné l'épisode Quelques jours seulement Avant que vous l'ayez Enfin Je ne sais pas Enfin Voilà Vous savez Le temps sur internet C'est toujours très compliqué Mais Voilà Moi Je tiens à vous prévenir Donc dans 13 Dans l'épisode 100 Je pense que je vais faire Une grosse Grosse coupure De World of Warcraft Je continuerai à jouer Le soir Tout ça Mais je compte M'arrêter Je compte m'arrêter Faire une grosse pause Au moins Quoi Voilà Vous êtes prévenus Et nous repartons Sur cette quête Donc La Dame Noire A quitter Grimard Pour venir Évaluer la situation Nous devons définir Notre stratégie Avant que l'Alliance Ne lance un nouvel assaut En attendant Il me semble Que le protocole Exige Que nous allions rendre Un dernier hommage Au roi Nous réfléchirons A la suite Des opérations Après ça Après Rastakan On l'a sauvé En soi Il attend Enfin Voilà C'est un petit peu C'est un petit peu Anachronique Cette quête là On devait la faire A mon avis Avant Et à mon avis C'est pour ça Que j'ai des bugs Qui sont Enfin J'ai des quêtes Qui sont bloquées C'est parce que Je n'ai pas Fait Cette Cette Ordre là Et donc Ok Alors J'en profite Attendez Voilà Parce que Je suis A deux pas Attendez Déjà Il y a une quête Ici Visiblement D'accord Ok C'est parce qu'il y a Une table C'est une table Ok Donc on s'en tape Alors Il est possible Aussi Alors je ne sais pas Si Wow Qu'est-ce qui s'est passé Là D'accord Il y a Un brutosaure Qui s'est fait Défoncer Ici J'ai vu aussi Qu'il y avait Un point Un point D'exclamation Jaune Ici Mais je Ça va être Sur la terrasse Du dessus Ah Ça frise un peu Oui je disais Il est possible Que vous entendiez Un peu plus Mon ventilateur J'ai lancé Un programme Qui 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 a changé Un petit peu Les paramètres De mes ventilos Et donc Mes ventilos Vont les plus Pour maintenir Mon PC A une température Plus basse Voilà Donc il est possible Que vous entendiez Un tout petit bruit De fond Honnêtement A mon avis C'est l'éluire Alors ça C'est très frustrant J'ai des quêtes Sur ma carte Qui n'apparaissent pas Et ma théorie C'est qu'en fait Vous savez On avait le choix Entre trois scénarios Au départ Soit partir pour Volden Soit rester ici A Zuldalard Soit partir pour Nazmir Et j'avais choisi Rester A Zuldalard Et je pense Que les autres Points D'exclamation Jaune Qu'il y a Ce sont les autres Possibilités En fait Ce sont les quêtes Que l'on a Si on a choisi Un des autres Scénarios Donc je pense Que c'est un bug Clairement Parce que je ne suis pas Sensé voir ces quêtes Là Et sur la carte Je parle des Différents points D'exclamation Jaune Parce que Les PNJ Qui sont à ces endroits Là Ne me donnent Rien Ou alors Sont carrément Absents Donc je pense Qu'en fait Ce sont des quêtes Qui sont liées Aux autres Aux Aux autres scénarios Il faut savoir D'ailleurs Qu'on a parlé Des scénarios Avec Avec Zary On s'est fait Une soirée Avec Zary Voilà Parce que Au moment Où je vous tourne Là Le confinement A été levé Voilà Pour vous Un an C'est écoulé Donc je ne sais Absolument pas Comment ça A évoluer Pour vous Voilà Je ne prévaux pas L'avenir Donc je ne sais pas Vous au moment Où vous regardez Cette vidéo Qu'est-ce qui sera Advenu De toute l'affaire Coronavirus Mais sachez Que moi Au moment Où je vous parle On est le 21 mai Au moment Où je vous parle Ça fait Une dizaine De jours Que le confinement Parce que c'était Le 13 Un peu moins D'une dizaine De jours Que le confinement A été levé Donc On Voilà Donc J'ai fait Une soirée Avec Zary Et puis On a parlé De voir De Farcraft Énormément Évidemment Et lui Par contre Il ne prend pas Sur tous ses personnages Il n'a jamais pris Il n'a jamais pris Le scénario Qu'on fait nous Il a pris le scénario De Volden A chaque fois Voilà Euh Wow Alors ça par contre Alors On va être On va être Un petit peu Comment Solennel Je me mets En mode marche Parce que là Regardez-moi Ce monde Tous ces trolls Venus Pour rendre hommage Je fais le tour Un peu Bon La diversité Des personnages Est pas trop Trop présente Malheureusement On a On a Beaucoup De doublons De voir De quadriplons De De PNJ Mais On salue L'effort Évidemment Seigneur Rastakhan Il y a Beaucoup A faire Allez A l'essentiel Merci d'être Merci d'être venu Dites-le-moi Vous avez Vous avez vu De vous-même De quoi L'alliance Est capable Exercer votre vengeance Attenuera peut-être Votre chagrin L'heure N'est pas à la vengeance Nathanos Assez Le chef de guerre Est arrivé Voilà Voilà C'est ça C'est ça que je voulais faire C'est me mettre dans la même position Que Nathanos Voilà Me mettre à genoux Devant Rastakhan Voilà Quand même Au côté Au côté Quand même Eh Au côté De 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 Dame Coursevent À côté De Dame Sylvanas J'essaye d'avoir un angle Sans Sans Que la caméra Elle puisse Ouais C'est un Non je trouve Le plan super sympa Je vous dis Je kiffe le scénario De De BFA Ne me faites pas Perdre mon temps Commençons la discussion Servez la horde Servez moi Oui ma reine Je dois avouer Que je ne pensais pas Que le lionceau Capable de tuer Le roi Rastakhan Le sang versé A peine la vengeance Alors Voilà Le problème c'est que là On a un problème de timeline On a un problème de timeline Parce que Apparemment Là ça c'est dans Un peu le futur Parce que Normalement Rastakhan Il attend Bon il y aura une conversation Je vais lancer Mais Dans notre timeline C'est là C'est ça Au poste De Troc et Kai Est-ce que je peux zoomer Ouais Normalement le roi Il attend là Notre signal Et on est censé faire Notamment cette quête là Et lancer Une tentative De récupération De 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 Zuldazar Ouais c'est ça De Zuldazar Avant de Voilà Et apparemment Ça tourne en haute boudin Et Rastakhan meurt Ce qui est très très triste Servez-moi Et vos efforts Seront récompensés L'Alliance Se soumettra Les condoléances Votre Altesse Excusez-moi Votre Majesté Les titres importent peu Pour l'instant Maintenant que la flotte Zandalari Est réduite à néant La Horde Va-t-elle nous abandonner ? Nous ne tournons pas le dos A nos alliés Talanji La campagne militaire A pris un tournant malheureux C'est certain Mais notre cause N'est pas perdue Votre Majesté Nous recevons des rapports De tous les avant-postes Les soldats de l'Alliance Resserrent leur emprise Ils sont aux portes De la victoire Peut-être devrions-nous Entamer des négociations L'Alliance a tué Le chef des Zandalari Et vous osez Parler De négociations ? Bane T'as fait le con Cette guerre Ne sera terminée Que lorsque Nous serons victorieux Quand le lionceau Se mettra à genoux Devant moi Retrouvez-moi Sur la complainte De la Banshee Je vais m'assurer Que la famille Port-Vaillant Paye chèrement La mort de Rastakhan Bane est Parfois Il Il est Il est Il est indélicat Je veux dire un truc Je voulais dire un truc Oui C'est ça Voilà Les morts-vivants Sont capables De Alors Plus ou moins Ramener à la vie On va On va parler un petit peu De ça Juste je fais une petite Interlude là-dessus Bon devant Rastakhan C'est pas top top Mais ça le concerne Il pourrait très bien Ressusciter En réprouvé J'ai jamais vu de De troll mort-vivant Je suis pas sûr Que ça existe Mais il n'y a pas de raison Que ça n'existe pas Alors voilà C'est toujours la question C'est toujours Ça pose toujours Des questions éthiques Et ça pose des questions éthiques Sur le fléau en fait Et j'étais en train De réfléchir à ça Sur le fait Que les morts-vivants En fait Maîtrisent le fléau Comment dire Maîtrisent le fléau Et puissent Comme ça Enfin Ramener à la vie Des Notamment des ennemis En fait Des ennemis Et les rallier à leur cause Voilà Et Alors d'un côté Ça pourrait Et donc J'en parlais en plus Alors avant D'attaquer La 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 campagne Battle for Azeroth Quand Sylvanas nous disait Que leur nombre Ne faisait que 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 diminuer Mais qu'on se rend compte Dans le BFA Qu'en fait Ils peuvent encore Faire des conversions Voilà C'est C'est Assez Contradictoire Mais apparemment Bon bah Ils le font Qu'apparemment En extrême urgence Mais Que ça pourrait Négocier En fait Que les transformations Volontaires Puissent être négociées En fait Et ça permettrait Donc Un De maintenir La population Mort vivante De De D'eux Mourant Touché De maladie Ou Simplement Mourant De vieillesse Et qui voudrait Prolonger Leur vie Donc Sur la base Du volontariat J'entends Bien sûr Tout ça Voilà Et en fait Le fléau Ne serait plus Un fléau Comme son indique Mais plus Un outil Un outil Pour notre Enfin Pour la civilisation De la horde En fait Ça pourrait être Le seul inconvénient C'est que le fléau A Un gros Une grosse proportion A l'aléatoire Je m'explique C'est que On l'a vu Enfin On l'a vu Voilà Petit historique Quand En fait Comment sont nés Les reprouvés C'est simple En fait Le fléau Était maintenu Par le roi Liche Qui Après Arthas Après la place Du roi Liche Enfin voilà Bon bref On va dire Arthas Pour simplifier Le roi Liche Et donc C'est Arthas Qui maintient Son armée Prise Sous l'emprise Du fléau Ça agit Un petit peu Comme une ruche Dont Le roi Liche C'est un petit peu La reine Entre guillemets Enfin Le Qui possède Le contrôle mental Si vous voulez Sur sa ruche Ce qui est Quand Quand Arthas A été vaincu Les morts vivants Se sont retrouvés Libérés du fléau Et il s'est Trouvé Et pour chaque Morts vivants Il s'est trouvé Deux cas de figure Un Le Morts vivants Avait la psychologie Nécessaire La force psychologique Nécessaire Pour garder sa raison Et la Enfin Pour retrouver sa raison Et la maintenir Et dans ce cas Il s'est Enfin Ce groupe là A créé Les réprouvés Dont Sylvanas Est devenue La leader Et Ou alors Les Le mort vivant N'était pas Suffisamment Fort Psychologiquement Et a régressé Comme on voit Dans la malbrèche A l'état De De Morts vivants Qui ont Comment Voilà Qui sont Qui ont régressé A l'état De animaux Très agressifs Voilà La question C'est Est-ce que Si On Admettons Les morts vivants Voilà On met en place Ce système là De Voilà Quand un ordeux Est sur le point De mourir Ils Peuvent Comment Il peut décider Sur la base de volontariat De tenter La transformation En mort vivant Admettons Ce qui serait intéressant De savoir C'est quelle est la proportion De chance Pour que le ordeux Puisse réussir sa transformation Et devenir un réprouvé C'est à dire En gardant sa raison Et quelle proportion De risque Il y a A ce que Ça échoue En fait Et que le ordeux Qui est ainsi Ressuscité en mort vivant Enfin transforme en mort vivant Ne parvienne pas A maintenir sa raison Et Régresse à l'état D'animal Enragé Voilà Ça serait Intéressant A savoir Moi Je me pose Énormément De questions Sur cet aspect là Parce que Le fait Que les morts vivants Maîtrisent Une partie du fléau Pour pouvoir Transformer Des 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 Être vivant En En mort vivant C'est Ça change Beaucoup de choses Dans le lore De World of Warcraft Parce que Normalement C'était Enfin voilà A la base Dans le jeu Warcraft Il me semble Parce que J'ai toujours joué Qu'à World of Warcraft Et jamais à Warcraft A ce que j'ai compris A la base C'était des expériences Qu'on foirait Mais c'était maintenu Par le roi Lich Qui avait déjà Ce pouvoir Et le roi Lich De l'époque N'était pas Arthas C'en était un autre Arthas a pris Sa place Après Mais ça C'est le scénario De Warcraft Ce que j'ai compris Pas de World of Warcraft Mais c'est répertorié Dans World of Warcraft Bon Bah écoutez Voilà Moi je dis Un dernier salut Au roi Et nous allons continuer Je vais m'éloigner Doucement De ce lieu J'ai joué un peu RP Mais voilà C'est des réflexions Alors voilà Je vous dis Pour moi Ça sent la fin de série Donc je Je vais prendre un peu Le temps De réflexion Le temps De discuter Voilà De choses et d'autres Mais Mais voilà Tout ça Ce sont des discussions De la philosophie Et puis Et je vous dis Là le problème C'est que ce truc là Cet aspect là Des moeurs vivants Ça pose même Des questions Sociétales Quoi Ça pose carrément Des questions Vous avez besoin De protection Dans le lore De World of Warcraft Mais Parce que Oui Il y a cet aspect là aussi Voilà La différence Entre le fléau Et Les réprouvés C'est que Le fléau Était Enfin Comment dire Les morts vivants Du fléau Sont vraiment Sous le contrôle D'Arthas Enfin Du roi Lich Alors que Chez les réprouvés Il n'y a pas cet aspect là Il n'y a pas cet aspect ruche Sylvanas N'a pas de De pouvoir De contrôle Sur ces Sur ces sujets Hormis Son Son charisme De chef de guerre Son charisme naturel De chef de guerre Sinon Ça n'est Ça n'est Comment Elle n'a pas De pouvoir Entre guillemets Magique De contrôle De ruche Elle n'a pas ça Sylvanas Et ça n'existe pas Chez les réprouvés Les réprouvés Au contraire Se sont affranchis De ça Donc Voilà Ça c'est C'est un point important Mine de rien Mais ouais Le lore Mort-vivant Je crois que Si je dois Reroll Je vais Reroll Un mort-vivant Je vais Certainement Reroll Un mort-vivant Arriver à un moment Pour Pour en savoir plus Sur le lore Des mort-vivants Honnêtement Parce que Bien vous voilà Nous allons pouvoir Passer à l'action C'est la famille Portevaillant Qui est responsable De la mort Du roi Rastakhan Il est donc normal Que nous nous en occupions Avant Tout autre chose Que comptez-vous faire ? Les rangs des répros Cinématique Sylvanas Comment pouvez-vous Justifier Une telle folie ? Derek Portvaillant Était un héros Pour les Coultyrassiens Ils monteront Une mission de sauvetage Dès qu'ils auront Eu vent de son sort Une fois que son esprit Aura été Correctement Conditionné Nous laisserons Les Portvaillants Retrouver Leur Prince Pour qu'ils puissent Les massacrer Dans leur sommeil Cela va trop loin Combien de fois encore Bafourons-nous Notre-Honneur ? Seule la victoire Ou la mort Nous attendent Ben Et la mort Est mon domaine Que... Que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je ? Que m'avez-vous fait ? Allons, Seigneur Port-Vaillant. Je vous donne une chance de retrouver votre famille. Vous devriez me remercier. Ouais, 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 ouais... C'est... Ça, c'est le problème, par contre. Les conversions forcées sont un vrai problème, par contre. Je veux bien que la... Et là, pour le coup, je suis un petit peu du côté de Bane. Et c'est toujours le problème avec Sylvanas. C'est, pour elle, vraiment, la fin justifie les moyens, mais clairement. C'est vraiment poussé à son paroxysme, à ce niveau-là. Bane a une éthique tout autre. Et c'est vrai que les conversions forcées, c'est toujours un... Même sur l'ennemi, c'est quand même une question éthique, quoi. La fin justifie les moyens, c'est toujours... Il y a toujours cette question de morale et d'éthique derrière. Et là, clairement, on est vraiment face à un cas comme ça. Je ne sais pas trop comment me positionner. Je vous avouerai. D'un côté, j'ai bien conscience que c'est un truc qui est horrible qui arrive à M. Derek pour Vaillant. En même temps, c'est l'ennemi. Et je veux dire, la technique du cheval de Troie, c'est pas... C'est pas d'hier, quoi. Ça date pas d'hier comme technique. Bref, voilà. Est-ce que, pour vous, la fin justifie les moyens ? Est-ce que utiliser les conversions forcées pour pouvoir contrer l'Alliance, du point de vue de la Horde, se justifie ou pas ? Voilà. C'est une grande question. Et là, il faut philosopher. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait réellement de réponse. Je veux dire, si on ne met pas son éthique et sa morale de côté, il n'y a pas de réponse, quoi. Enfin, en mettant sa morale et son éthique de côté, il n'y a pas de réponse. Je ne pense pas. Bon. Le retour de Derek pour Vaillant. Derek pour Vaillant. Ah, tiens, ça n'a pas été traduit. Je suis... Porte Vaillant. Ah oui, d'accord. Ok. C'est parce que le texte est en anglais. Il va devenir fou de devenir une arme contre Catherine et Jaina pour... Porte Vaillant. Euh... Attends, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Euh... L'Alliance va envoyer son armée pour tuer... Euh... Non, c'est... L'Alliance a envoyé une armée pour tuer Rastakhan. Euh... Tout ce que nous avons besoin, c'est... Pour nous venger, en gros, c'est de tuer leur leader à eux. Euh... Je vais contacter... Euh... Je vous contacte... Quand euh... Votre aide sera nécessaire. Euh... Pour le moment, continuez le... Le combat contre l'Alliance. Nous devons survivre... Jusqu'à ce que le plan soit prêt. Pour la Dame Noire. Et... Vous êtes maintenant révérés auprès de la faction Brigade de l'Honneur. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On a une forestière sombre, là. L'appel de la Dame Noire. Champion, la Dame Noire a besoin de vous. C'est une affaire délicate. Il vaut mieux... Évoquer en lieu sûr. Hâtez-vous de regagner Orgrimmar. Vous savez à quel point elle déteste qu'on la fasse attendre. Allez voir Dame Sylvanas pour ce vent. Orgrimmar. Mais moi aussi. Alina. Moi aussi. Je sers la Dame Noire. J'hésite à y aller ou essayer de trouver s'il n'y a pas autre chose à faire dans le coin. Parce que moi, je suis toujours perturbé par le fait que Rastakan... Enfin... Voilà. On a eu une timeline de Rastakan. Mais... Très triste d'ailleurs. Mais... En soit... Là où on s'était quittés, il était toujours à... En attente qu'on libère Zuldazar. Donc on a deux timelines de Rastakan qui sont en cours. Dont une est clairement terminée. Mais... Mais voilà. Est-ce que j'ai le temps de choper ce bateau ? On va prendre ce bateau. On va prendre ce bateau. Et on va se mettre... Sur un dragon. Toutes sortes de classe. Regardez-moi ce bleu lagon de cette eau sérieux. Cette eau bleu lagon. Elle vous fait pas rêver. Sérieux. J'ai pas envie d'aller là sur cette plage et de planter votre parasol. Et puis... Puis juste chill quoi. Sérieusement. Merde tropical quoi. Ah ça fait rêver. Ça fait clairement rêver. Et ça a semble-t-il bugué. Non c'est bon. C'est bon. Vous aussi. Pensez à bien vous hydrater. Et... Je vais juste couper au micro le tempore. C'est bon. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Qu'est-ce que vous avez aimé ? C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada